Générique Bonsoir, merci d'être avec nous dans l'actualité ce soir. La Polynésie, destination Covid-free, un label assez rassurant pour attirer les touristes américains. Tikeha ou Bora Bora sont les îles privilégiées des voyageurs. Un plus pour les prestataires, heureux de reprendre leurs activités. Conseillés, protégés, rassurés, la prévention contre le Covid-19 se met en place à Mahina et une vingtaine de guides sanitaires en pourmission de sensibiliser la population et les touristes aux gestes barrières et au port du masque. La délégation pour la prévention de la délinquance au chevet des jeunes marquisiens menée par Teiva Manouthey, la délégation a pour but de mettre en place un observatoire de la jeunesse et de la famille en Polynésie. Une lutte contre la délinquance juvénile que détaillera pour nous le responsable de cette délégation, Teiva Manouthey. Il est notre invité ce soir. Il n'y a pas d'âge pour travailler la terre ou quand le Fahapu apporte la joie de vivre. Nous irons ce soir à la rencontre de Célina Parker, agricultrice de 80 ans, fière de cultiver ses produits, des fruits et légumes vendus tous les dimanches au marché de Taravao. L'affluence n'est pas encore ce qu'elle était avant la crise, mais le territoire Covid-free semble faire écho auprès des Américains. Les touristes US apprécient la Polynésie et particulièrement Bora Bora où l'accent anglais résonne. Un début de reprise malgré la difficulté des tests, trois jours avant le départ. Si le salut vient du ciel, il est des signes avant-coureurs qui se répandent à Bora Bora, de tout petits signes, mais leur présence est espérance. Et si les jours d'abondance restent encore derrière, il est des accents qui réveillent bien des idées. Le rêve américain à Bora ne s'est pas éteint. Sans tambour de trompette, il revient. Je désirais venir à Bora Bora pour ma lune de miel. Étant jeune, je rêvais déjà à cette île que j'avais vue dans les magazines. Pour moi, il était évident que je viendrais ici. Nous sommes là pour dix jours. C'est un territoire Covid-free. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Par ailleurs, avec toutes les mesures qui ont été prises avant de venir, il est clair que vraiment nous nous sentons en sécurité en Polynésie. Sur la carte du monde posée à l'agence consulaire des USA, la Polynésie française attire les regards des citoyens américains. Covid-free, un sauf-conduit. Un petit coin de paradis, loin de la fureur et des douleurs de la maladie, avec une batterie de précaution qui donne confiance. Les touristes qui arrivent essayent d'aller dans des endroits quand même assez isolés. On va voir beaucoup de touristes qui ont envoyé leur yacht et qui rejoignent leur yacht. On a aussi des endroits qui sont bien isolés, comme la Ninamu Resort à Tikehaou. Là-bas, déjà, les touristes sont arrivés et commencent à profiter des lieux, bien sûr avec les gestes de protection en place. À Bora Bora, les hôtels sont à peine à 40% d'occupation, sous le seuil de la rentabilité. Mais il faut ouvrir coûte que coûte, maintenir la destination pour l'après. En période classique, Bora, ce sont 120 000 touristes par an. L'ouverture aux américains a fait causer. L'arrivée des américains ici a commencé à faire un petit boom, en tout cas chez certaines personnes. Mais chez des gens comme nous, par exemple, qui vivent du tourisme, on voit ça d'un regard différent. On est plus heureux, conscients, bien sûr, que le risque d'attraper le Covid-19 est là. Mais après tout, voilà... Vivre au temps du Covid, une réalité face à laquelle Bora ne veut pas mourir, le ciel l'aidera. Le virus ne circule donc, a priori, pas en Polynésie pour l'instant. Mais la prévention s'organise à Mahina, notamment, où des guides sanitaires ont suivi une formation de trois jours. Leur mission, sensibiliser la population et les touristes aux gestes barrières au port du masque. Nicolas Suir, Hirotero-Rotua. Aller à la rencontre de la population et des touristes, telle est la tâche de ces 19 guides sanitaires de la commune de Mahina. Objectif, sensibiliser aux gestes barrières et au port du masque. Ça va si vous êtes en groupe, c'est la même famille. Vous pouvez rester en groupe pour manger, pour éviter de vous mélanger avec d'autres familles. Comme on est venu à la plage, du coup, on n'a pas pensé porter les masques. Mais sinon, si on est dans les lieux publics, c'est sûr que si on porte les masques. En formation sur le terrain, ces 19 résidents de Mahina sont employés pendant un an en CAE. Un an pour parcourir les lieux publics et les entrées des magasins de la commune. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas et je pense que c'est plutôt pour les Thaïsens que je m'adresse plutôt. Parce qu'il y a des Thaïsens qui ne veulent rien comprendre de ce qu'on fait. Donc moi, je leur dis que de porter les masques, c'est pour notre bien. Un peu plus loin sur la plage, des pêcheurs de Hatouré, aidés par quelques touristes. Ici, quand je vais au magasin, quand je vais faire mes papiers, je vais porter le masque. Mais ici, non. Ici, il n'y a pas besoin de masque. Là, ils appartiennent tous au même quartier. Ils n'ont pas cette obligation de porter le masque sur un lieu de travail comme là. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et comment dire ? Par contre, en fait, comme vous avez pu voir, ils ont laissé les touristes dans l'eau. Ils ne se mélangent pas avec eux. Conseillés, protégés, rassurés, telles sont les missions de ces guides sanitaires et ce, en français, thaïciens et anglais. S'ils vous approchent, ils veulent seulement s'assurer que vous connaissez bien. Les gestes barrières. Oui, rappelons que dans l'Hexagone, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics. Et justement, n'oubliez pas ces gestes protecteurs. Comme vous lavez régulièrement les mains, toussez ou éternuez dans un mouchoir à usage unique. Surtout, évitez de serrer la main ou d'embrasser. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez appeler le 40 45 50 00 ou le 15. Direction Noutania pour trois hommes soupçonnés d'avoir apporté plus de 600 grammes de méthamphétamine par voie postale depuis San Francisco l'an dernier. Les trois prévenus étaient en liberté sous bracelet électronique depuis deux semaines en attendant leur procès. Mais le procureur a fait appel de cette décision. La consommation d'ice qui inquiète les pouvoirs publics, notamment aux marquises. Nous vous l'annoncions hier la délégation pour la prévention. La délinquance des jeunes s'est rendue à Nukuhiva et Hivaoa la semaine dernière, menée par Teiva Manoutaï. Elle a pour but de mettre en place un observatoire de la jeunesse et de la famille en Polynésie. Teiva Manoutaï, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc à la tête de cette délégation. Vous revenez des marquises. D'abord, pourquoi les marquises alors que la délinquance est en augmentation plutôt sur Tahiti ? La délinquance, elle n'épargne personne, quel que soit le territoire, quelle que soit la commune et quel que soit l'archipel. On est bien loin des clichés paradisiaques d'antan. La délinquance, elle frappe à chaque porte. Et vous constatez aujourd'hui qu'aux marquises… Les marquises comme ailleurs, comme à propriété, les problèmes d'addiction. Je vous réfère simplement à la dernière enquête de 2018 sur les conduites addictives des adolescents. 3200 jeunes interrogés. 40 % de ces jeunes étaient entre 13 et 17 ans déjà dans une consommation de stupéfiants, de pagalolo ou d'alcool. Voilà les chiffres. Concernant les marquises, je veux remercier moi, en tout cas les élus qui nous ont reçus des deux îles, de Hiva Oua comme de Nkou Hiva, M. Benoît Côté et Mme Fribeau. C'est important parce que dans une île, sur un territoire, quelle que soit la commune, ici également, on a eu l'expérience avec M. Lissan. On ne peut pas intervenir dans une commune si on n'a pas ce respect du magistrat qui est lui aussi l'agent par excellence de proximité. Merci au service de l'État, du pays qui nous ont reçus favorablement et qui attendent en fait que l'on mette ensemble en place une vraie politique de prévention de la délinquance. Justement, expliquez-nous quelle est votre mission. Qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous arrivez là-bas ? Vous voyez des élus ? D'abord pour intervenir, il faut qu'on soit… Vous voyez les jeunes. Pour intervenir, il faut d'abord qu'on soit saisis. Ensuite, on arrive sur un territoire, on compose avec ce qui existe. Les services de l'État, du pays, les confessions religieuses, le maire évidemment, les associations aussi. Parce qu'on n'a pas, nous, la prétention de dire qu'on va intervenir seul et qu'on a, nous, seul, les possibilités pour traiter les choses. D'abord, ça serait irrespectueux parce qu'on n'y vit pas. Et puis aussi, ça serait une méconnaissance totale des réseaux de proximité. Donc, on travaille, on interroge, on essaye de dégager des problématiques, de les conceptualiser et ensuite d'apporter une coordination entre tous les services qui existent déjà dans le milieu. Et puis après, de dire, mais ensemble, sur tel ou tel axe de prévention, on peut intervenir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ? Parce que, par exemple, le constat, c'est qu'il n'y a plus de pédopsychiatre aux marquises. Le constat, c'est que les jeunes de 9 ans vendent du cannabis à la sortie de l'école. Qu'est-ce que vous, vous pouvez apporter à cela ? Déjà, si l'ensemble des acteurs en sont conscients, quand je parle de l'ensemble des acteurs, ce sont les parents. Quels moyens, en fait, on se donne aujourd'hui pour aller avec les tabanas, les institutions, rencontrer dans les vallées les plus reculées, ou bien ici à Haiti, dans les quartiers, avec les réseaux de proximité, les maisons de quartier ? Quels outils on se donne, en fait, pour soutenir la parentalité ? On ne va pas y arriver si on commence à culpabiliser ou chercher des responsabilités. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de créer des groupes de parole avec les parents, comprendre, à un moment donné, qu'est-ce qui a pu provoquer cette rupture, ce choc intergénérationnel. Est-ce qu'en effet, c'est la vitesse à laquelle la génération d'aujourd'hui, elle s'est adaptée au numérique, aux technologies, à la modernité, qui est venue, finalement, à un moment donné, peut-être créer un mur entre une génération et celle qui arrive, et celle de demain. Indépendamment de ça, c'est surtout d'essayer, ensemble, de définir une stratégie qui est commune. Moi, je reste persuadé et convaincu aujourd'hui que seul, on n'y arrivera pas. C'est ensemble, et je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui, à chaque fois, nous réservent le meilleur accueil et essayent de nous guider, finalement, sur les réalités et les problématiques de terrain. Vous êtes ici de la direction de la famille des solidarités et de l'égalité, la DFSE, qui a multiplié les grèves pour manque de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, cette DFSE, elle n'est pas déshabillée pour habiller cette délégation ? Aujourd'hui, nous avons mis en place un protocole avec un certain nombre de chefs de service. Je les remercie, parce que c'est que comme ça qu'on va réussir. On ne va pas réussir en se divisant, et ce n'est pas une bonne image qu'on donne à la jeunesse. Vous travaillez en coordination. Si on veut donner une image crédible à la jeunesse, aux parents, aux maires et aux associations qui nous regardent, il faut être ensemble et solidaires. Ce problème a été réglé dans la mesure où, avec Mme Honkyo et son équipe de direction, nous nous sommes rencontrés il y a deux semaines et nous définissons aujourd'hui, j'ai envie de vous dire réellement, les protocoles d'intervention, comment nous, on peut aider la DFSE, comment ils peuvent nous aider. Aujourd'hui, c'est le partenariat qu'il faut jouer, ce n'est pas la division. Je laisse, moi, tout ce qui a pu être dit avant de côté. D'ailleurs, vous avez vu que je n'en fais pas cas. J'avance et je regarde devant, je ne regarde pas dans le rétroviseur. Merci beaucoup, Teiva Manoutaï, d'avoir répondu à nos questions. Direction Taravao, à la rencontre d'une octogénaire en pleine forme, Célina Parker est agricultrice et trouve son bonheur dans son fa à poux. Elle cultive et vend ses légumes depuis 17 ans à Théarupo. Portrait d'une dame aussi charismatique que courageuse avec Mélissa Chong et Hubert Liao. Célina Parker a 80 ans. Elle est agricultrice à Théarupo, un métier de dur labeur, mais qu'elle a choisi par amour pour la terre. À 30 ans, Célina était déjà très active dans la culture du copra. À 5h du matin, je vais à peu près 4 km d'ici. Aller faire, comment on dit, on dit, on est ici à Rappoutou le coco. Rappoutou le coco jusqu'à une semaine. Et après une semaine, c'est les gens qui vont aller faire le copra. Après le copra, Célina travaille à bord d'un bonitier, un autre métier difficile pour les conditions climatiques, mais elle apprécie son quotidien peu ordinaire. J'ai pêché 2 ans sur le bonitier. J'ai eu mon permis bonitier. Je vends le poisson dans la société Tétitouna, mais pour moi, Frex, 11 ans, j'ai travaillé là-bas. Depuis 2003, elle est agricultrice et cultive plusieurs légumes comme les tarots, les bananes et les choux sur un terrain de la coopérative. Tu plantes le coco, après, débousser, nettoyer, tout. Tu attends un mois, quatre jours, tu peux vendre. De la terre à l'assiette, Célina est toujours présente. Elle vend ses légumes au marché de Taravao chaque dimanche. Par habitude, les jeunes aident les anciens. Ici, c'est Célina qui apporte un coup de main. Mon souhait pour tous les jeunes, il faut aller faire pour. Le faire pour, tu peux vivre. Si tu n'as pas de soupe, tu cuis le tarot. Il y a le faire pour, il y a le lait coco. Ça y est, tu peux manger tous les jours. Célina a bien conscience que son savoir-faire est une histoire de transmission pour les générations futures. L'adieu au 747 à présent, après British Airways. La compagnie Qantas met au rencard ces Boeing 747 qui ne sont plus rentables. Une évolution déjà prévue, mais anticipée avec la crise du Covid-19. Le dernier de la série, de la compagnie australienne, a quitté Sydney pour rejoindre son lieu de retraite dans un désert américain compte rendu de Brunossat. Dédicaces et danses traditionnelles aborigènes. Qantas a mis les formes pour dire adieu à son dernier Boeing 747. Depuis 49 ans, la compagnie australienne aurait transporté 250 millions de personnes avec ce type d'appareil. Il a notamment permis les premiers vols transpacifiques sans escale. Mais la pandémie de Covid-19 a bloqué la plupart des vols internationaux de l'entreprise jusqu'en juillet 2021. Cela a accéléré la fin de carrière de ces 747, prévue initialement fin 2020. L'avion est en effet moins rentable que des Boeing et Airbus de nouvelle génération, plus économes en carburant. Le prochain chapitre des 787, celui prometteur des A350, feront ce que les 747 ont fait en surmontant la tyrannie de la distance, en donnant aux gens la possibilité de revoir leurs familles et leurs amis, en donnant aux gens la possibilité de voir le monde. En tout cas, le souvenir du 747 restera gravé dans les esprits. Ce sera un souvenir dont nous serons fiers. Il a joué un rôle si important, pas seulement dans l'histoire de Qantas, mais aussi dans celle de l'aviation. Progressivement, les 747 restant dans le monde tirent leur révérence. Le dernier exemplaire de Qantas a donc quitté Sydney pour sa retraite dans le désert de Mojave, en Californie, aux Etats-Unis. Il rejoint les 12 A380 de la compagnie qui sont stockés là-bas pour probablement 3 années. Le plaisir des yeux à présent à découvrir au 6 mai de la salle Mojave l'exposition de peinture de Stéphanie M, une artiste qui affectionne l'acrylique et tire son inspiration de ses voyages dans les îles. Une cinquantaine de toiles en couleur ou sur fond noir, c'est jusqu'à samedi à la Maison de la Culture. Avant de conclure, notez que dans un contexte incertain relatif à la crise sanitaire, les concerts de Jean-Louis Aubert, de Gims et de Marc Lavoine sont reportés à une date ultérieure. Quant à l'humoriste Kev Adams, dont le spectacle était prévu le 17 octobre, il a décidé d'annuler sa prestation. Je vous rappelle la principale information de ce journal, La Polynésie Destination Covid Free, un label assez rassurant pour attirer les touristes américains. Tikeha ou Bora Bora sont les îles privilégiées des voyageurs. Un plus pour les prestataires, heureux de reprendre leurs activités. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre, un enfant de 4 ans mordu par un requin. Pour Tahiti Info, c'est le projet de gage. Oraro Matai. Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à la première. Je vous retrouve demain soir. Avec plaisir. Très belle soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada